Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, amoureux du football, supporter d'autres clubs, oui toi supporter d'un autre club de Ligue 1, bienvenue à toi parce que là aujourd'hui on va parler pas que du PSG mais des autres clubs de Ligue 1 avec pour ma part un optimisme. J'ai l'impression qu'on va retrouver une Ligue 1 un peu plus compétitive, un peu plus ambitieux, quand tu vois le recrutement des clubs phares, enfin phares, je vais pas parler du recrutement des clubs qui jouent le maintien etc comme Dijon, Angers sans leur manquer de respect mais des clubs qui sont des clubs historiques de Ligue 1, des clubs qui visent l'Europe tout ça, et bien j'ai trouvé un recrutement beaucoup plus ambitieux que ces derniers temps et est-ce qu'enfin, est-ce qu'enfin en France on commence à mettre la main à la poche, avoir des ambitions pour changer enfin notre belle Ligue 1 et que notre belle, notre belle Farmer League change tout simplement. Je, je suis libertineux, je suis une... J'ai dit Farmer League, pas Mylène Farmer. Enfin bref les amis, moi je suis, je suis excité, voilà bon il n'y a que quatre journées de jouer, on va pas juger sur quatre journées de championnat. Je pense que pour juger le véritable niveau d'une équipe, il faut au moins, t'attendre au moins la huitième, neuvième voire dixième journée. Là tu vas pouvoir juger vraiment le niveau d'une équipe sur le championnat, on commence à te dire voilà ce que ça peut donner et tout. Mais là franchement les amis, on va commencer par l'Olympique de Marseille. Alors l'Olympique de Marseille, il faut savoir qu'ils ont perdu Ocampo, Suisse, Gustavo, Balotelli, tout ça, mais Marseille a quand même pour ma part recruté donc trois joueurs. Rongier, bon, en Rongier c'est un peu le même profil que les Samson, les Lopes, j'aurais préféré, j'aurais été supporter marseillais, j'aurais préféré la venue d'un vrai milieu défensif. Enfin bref, c'est pas grave, ça reste quand même un bon joueur de Ligue 1, Rongier. Mais Alvaro, Beneteau, pour moi ça a été intelligent parce que Alvaro, Beneteau, Alvaro, défense centrale, Beneteau en neuf, ce sont des postes qui ont beaucoup manqué à l'Olympique de Marseille et eux ils sont venus apporter une espèce d'esprit de la gagne, de grinta, de caractère à cette équipe de Marseille à des postes importants, là vous avez des lacunes l'année dernière. La défense c'était une catastrophe, puis en numéro neuf, ils ont toujours ce problème numéro neuf depuis vraiment longtemps, même s'il y a Super Mario à deux balles là qui était venu les six dernières mois l'année dernière, mais bon Super Mario il est venu, il a mis 5-6 buts au début de saison qu'ont des équipes de branques, puis ensuite disparu des circulations, il est venu juste prendre un bon chèque à Marseille, il s'est tout de suite barré. Donc voilà, moi j'avais dit ce mec, j'avais prévenu mes potes qui étaient pour Marseille, qui sont pour Marseille, je les avais prévenus à l'époque, Balotelli il va vous la mettre comme il faut, ça n'a pas raté. Mais Beneteau les gars qui a jamais marqué deux buts en quatre journées, qui montre de la grinta, des choses intéressantes, ce mec qui vient d'Argentine, l'esprit de la gagne, la vista, tout ça, et Alvaro qui montre de très bonnes choses aussi derrière, qui a l'air d'avoir un peu de régler cette défense à Marseille, et ben je me dis, moi pour ma part, que du côté des Marseillais, ils vont sûrement pour moi vivre une saison meilleure que la saison dernière. De toute façon, je ne peux pas faire pire. Voilà les amis, enfin bref, maintenant Monaco. Alors Monaco les amis, c'est cette équipe qui, quand ils ont vendu l'équipe demi-finaliste, les champions, les Bakayoko, les Leymar, les Mbappé, les Benjamin Mendy, en veux-tu, en voilà, ils avaient vendu, mais pour je ne sais plus combien de millions d'euros, je n'avais jamais compris, je me disais, mais où est passée la thune qu'ils ont investie ? Parce que les mecs, enfin qu'ils ont gagné, qu'ils ont vendu, parce qu'ils ont vendu pour je ne sais pas combien de millions d'euros, ils n'ont jamais réinvesti derrière, ils ont continué le projet de, on va chercher des jeunes à droite à gauche, on va essayer de les façonner. Résultat des courses, les mecs seront trouvés dans Terne Rouge, et c'est ensuite, seulement plus tard, il aura fallu attendre d'être en Terne Rouge, justement, pour réinvestir un peu dans cet argent. Voilà, ils ont fait venir les Fabregas, les Gelson Martins, qui leur ont fait du bien, etc. Et là, ils ont été dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'hiver dernier, c'est-à-dire de recruter intelligemment et de se renforcer. Le problème du milieu de terrain, depuis le départ de Moutinho, il y avait un problème du milieu de terrain, ils l'ont réglé avec l'arrivée de Bakayoko, le retour de Bakayoko à Monaco, qui a retrouvé un très bon niveau à Milan, ce n'est pas le Bakayoko tout moumou, tout flingué de Chelsea, non, non, vraiment, le Bakayoko, il a retrouvé son niveau, Benyeder Slimani devant, ils ont levé l'option d'achat de Gelson Martins, Benyeder qui est très sous-côté pour moi, ça va leur faire vraiment du bien, le seul petit hic pour Monaco, c'est de ne pas avoir recruté en défense centrale, il y a toujours Papy Glick et Papy Jemerson derrière, mais peut-être que, bon, avec un meilleur milieu de terrain, avec un milieu de terrain plus équilibré, plus solide, et un collectif plus en confiance et plus saudé, ça va peut-être aussi eux-mêmes les rebooster, il faut pas oublier que Glick et Jemerson étaient quand même très bons lors de l'année merveilleuse de l'AS Monaco. Maintenant, les amis, le Stade Rennais. Alors, le Stade Rennais, moi, j'ai un coup de cœur pour cette équipe, parce que, franchement, ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'il y a Olivier Létan, etc., en dirigeant, c'est magnifique, hein, là, ils ont fait venir Rafinha, Enelier, ils ont vraiment, depuis, voilà, ils recrutent intelligemment, il y a de la stabilité, ils ont su garder, en plus, Stéphane, qui est un entraîneur qui propose du jeu, un des rares entraîneurs français qui propose du jeu, ils ont vendu des joueurs, certes, mais ils ont réinvesti derrière, et franchement, Rennais, il faut s'attendre à ce que ça soit vraiment très bon cette saison. Voilà, ça fait partie de mes favoris, vraiment, pour les 5 premières places. Ensuite, eh bien, t'as l'OGC Nice, hein, les amis, il y a l'OGC Nice, qui aussi a réussi à, les niçois qui ont réussi, les amis, à faire venir Dolper, de l'Ajax, Adamounas, à conserver des joueurs importants comme nous, c'est fatal, Dante en défense, bon, c'est plus Dante d'avant, mais c'est quand même le meilleur défenseur de l'OGC Nice, le patron de la défense, ils ont fait revenir Rivière et compagnie, franchement, vraiment pas mal, hein, le Mercato niçois, vraiment pas mal, Saint-Etienne, qui a répatrié Riyad Boutbouze, Boutbouze, qui est revenu en France, Saint-Etienne, qui, eux aussi, ont fait des choses intelligemment, avec Yoann Cabaye aussi, qui arrive, c'est un très bon joueur pour la Sainte-Etienne, bon, chez nous, c'était une vraie purge, mais pour la Sainte-Etienne, pour la Ligue 1, c'est très bien, voilà, et aussi les Bordelais, qui font venir Kossielny, bon, Bordeaux, c'est vrai qu'au niveau de Mercato, c'est pas ça qui est ça, hein, mais ils ont quand même fait venir Kossielny, c'est quand même pas n'importe qui pour nous, pour nous, supporter d'équipe de France, c'est quand même un joueur d'expérience, c'est quand même en plus qu'ils ont eu gratuit, c'est un très bon coup, et ensuite, il y a l'Olympique Lyonnais, qui ont vendu quand même des joueurs, mais ils ont fait venir les Mendes, ils ont su conserver Depay, les Traoré, Dembélé, voilà, ça joue sur sa habilité, Andersen, qui est très bon en défense centrale, vraiment, 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 des choses très, très intéressantes, et j'en oublie sûrement encore, les Lyonnais, les Niçois, les Stéphanois, bon, non, je les ai tous, je les ai tous cités, là, hein, je les ai quasiment tous cités, Monaco, oui, voilà, voilà, puis le PSG, avec Icardi, et tout, et je t'en mets plein la vue, etc., enfin, bref, franchement, les amis, ce qui se passe dans les clubs français, ce qui s'est passé cet été, me redonne plus d'optimisme, j'ai l'impression qu'en Ligue 1, on a enfin décidé à investir un peu plus, à mettre la main à la poche, et à faire venir des joueurs importants, et voilà, on sait qu'en quel point, en France, c'est compliqué, parce que t'as, t'es le pays en Europe où t'as plus d'impôts à payer, plus de charges sur les joueurs à payer, enfin, plus d'impôts, hein, t'es le 5e championnat en Europe, donc il faut toujours donner un peu plus aux joueurs pour le faire attirer en France, mais voilà, du côté de, du côté de l'OGC Nice, on essaye de, du côté, pardon, des clubs français, on essaye de faire un effort financier, et il y a aussi le LOSC, ah, j'ai pas oublié le LOSC, Renato Sanchez et tout, franchement, gros coup, gros coup, non, franchement, je pense vraiment, cette année, les gars, je peux me tromper, mais je pense qu'en Ligue 1, ça va être beaucoup mieux quand même, cette année, je pense qu'on va avoir beaucoup de meilleures choses, un peu plus de concurrence, bon, pour le titre, Paris est encore largement au-dessus, d'accord, sans faire l'orgueilleux, mais c'est juste être objectif, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, voilà, au niveau du podium, au niveau des places européennes, ça, il va y avoir plus d'enjeux, plus de spectacles, et j'espère plus de jeux, mais quand je vois des joueurs qui sont arrivés, des clubs qui commencent un peu plus à investir, en commentaire, on se retrouvera très bientôt, pour une autre vidéo spéciale, sur ce, prenez soin de vous, et à l'époque !